Couvrons 180 hectares, Constantine Hill constitue un véritable terrain d'innovation dans lequel les porteurs de projets peuvent échanger, partager et concrétiser leurs idées novatrices. Nous avons eu l'idée de fabriquer un produit 100% naturel à base de plantes qui va permettre de diminuer les effets secondaires de la chimiothérapie. Nous avons pu également extraire de l'huile à partir de cette plante et nous essayons d'en extraire le principe actif qui pourrait être utilisé dans le traitement du cancer. L'Université de Constantine a créé cet espace pour permettre aux porteurs d'idées de les concrétiser. Notre projet consiste à réutiliser les huiles usagées pour les transformer en d'autres matières. L'espace, à caractère technologique, accueille aussi un grand laboratoire de fabrication doté d'un équipement de pointe. Il inclut également deux plateformes de biotechnologie regroupant des moyens technologiques d'excellence et une autre de microbiologie. Nous sommes résidentes en microbiologie. On évite l'utilisation des techniques manuelles. On passe à des techniques totalement automatisées. Notre projet consiste à fabriquer une voiture à trois roues destinée aux personnes en situation de handicap. Nous avons à notre disposition une plateforme avec un matériel adéquat qui va nous permettre de fabriquer le premier prototype. Et afin de valoriser encore plus les compétences algériennes et rapprocher l'étudiant du monde du travail et de l'entrepreneuriat, Constantine Hill contient 600 sièges pour abriter des start-up, des incubateurs d'entreprises et une maison d'intelligence artificielle. Ces espaces mis à notre disposition vont nous aider à développer nos idées et concrétiser nos projets sur le terrain. Les étudiants utilisent ces espaces pour se former, s'entraîner et porter à maturité leurs idées afin de pouvoir créer leurs propres start-up et micro-entreprises. La ville technologique compte également une résidence pour accueillir les étudiants pendant et après leur cursus universitaire. Au total, nous avons 130 chambres, en plus de plusieurs autres services, dont toute la résidence. La ville technologique Constantine Hill, abritée par l'université Salah Boubini Der, est un pas de plus vers la réussite du carré magique composé de la recherche scientifique, l'innovation, le développement économique et la création de postes d'emploi. Le ministre de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises, Yassine El-Walid, en compagnie du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, Amal Paddari, ont présidé aujourd'hui une cérémonie de signature d'une convention entre l'Agence nationale de soutien de développement, de l'entrepreneuriat et la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique. Elle vise à orienter le financement exclusivement aux étudiants universitaires et aux diplômés, bénéficiant de sessions de formation au sein des maisons de l'entrepreneuriat abritées par les universités. Un nouveau système d'évaluation sera mis en place afin de sélectionner les projets nécessitant un financement. Merci. Merci.